Musique Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, même moi je dis toujours du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange avec nos invités, nos espères dans plusieurs sujets et domaines. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir Prunelle. Je ne vous sens pas. Bonsoir les filles. Bonsoir Prunelle. Vous allez bien ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va, vous rayonnez avec les couleurs. Oui, en gros. Je suis heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Alors, comment était votre semaine ? Qu'est-ce que vous m'en ramenez de beau me rapporter ? Vous savez que j'aime le Tongo, ça. Donc, ça n'a pas intérêt, hein ? Alors ? Tu seras peut-être déçue aujourd'hui. Non. T'en fais pas, t'en fais pas. On a toujours des petites découvertes. Oui, oui. Comme moi, ce qui m'a choquée particulièrement durant cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Malheureusement, je n'ai pas pu faire passer à la régie. Malheureusement. C'est pas grave. Mais il s'avère que dans certaines régions, en RDC, dans certains recoins, l'on porterait des cadavres sur le dos à moto. Pardon ? Non. Oui. Pourquoi ? Je regrette de ne pas avoir... L'image. L'image à la régie. Mais ça m'avait bouleversée. Je me t'ai dit d'abord, le motard, il est là sur sa moto. Tranquille. Le cadavre, il est... Je ne sais pas si on a mis des draps, je ne sais pas comment. Et on a attaché le cadavre à son dos, comme un sac à dos. Et il... Et ça se passe à Kinshasa ? Oui, à Kinshasa. La raison, c'est le fait que les morgues puissent être trop éloignées des recoins, de certains recoins en RDC. Ce qui fait que pour transporter un corps d'un point à un autre, vu l'état des routes, c'est obligé de faire appel à des motards. Mais moi, je me dis que ce n'est pas respectueux. D'abord, pour le cadavre, en soi, où est passée la dignité des morts, quand même ? Et un autre truc, quelqu'un d'autre peut faire passer un meurtre comme ça, en fait. Et là, les gens peuvent débarrasser d'un tort. Oui, c'est un commentaire sur le poste, puisque les gens disaient que ça peut devenir une bonne stratégie pour des meurtriers. Exactement. Et ils n'ont qu'à tuer. Voilà, on sait que c'est une habitude. Et ils prennent un motard, ils se disent que... Alors qu'ils viennent de tuer quelqu'un. C'est ça, en fait. Donc, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas très prudent. Mais après, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Je pense que le gouvernement doit prendre des mesures qu'il faut concernant ces milieux-là de Kinshasa, où ils ont des morgues éloignées. Alors qu'il manque d'être dans chaque région ou chaque quartier, je pense au moins normalement. Tout à fait. Et le gouvernement peut bien prendre l'initiative, mais le temps. Le temps, si c'est pour arranger les routes, ça prendra du temps. C'est pour construire des morts. L'infrastructure, c'est toujours ça, il vous plaît. Tout ce fait qu'entre le temps, ils vont toujours utiliser le motard, car il est temps, je dirais qu'en ambulance, qu'en lumière, pour apporter... C'est désolé, on ne devrait même pas rire. C'est même pas rire, en fait. En fait, c'est choquant. Et puis, comment se portent, comment va réagir la famille qu'ils voient, sont morts. Et les gens autour, en fait, je me vois mal revoir un motard porter un corps. Et l'odeur, excusez-moi, excusez-moi vraiment, l'odeur. Comment le motard fait ? C'est difficile à réaliser, mais c'est un fait. Et c'est la réalité dans plusieurs coins congolais. Donc, il faudrait réellement que le gouvernement puisse prendre des mesures. Oui, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça, comme si on était à l'ère, je ne sais pas. Même à l'époque, on respectait quand même. C'est ça aussi. Merci, Gracia, pour cette actualité un peu bizarre, triste. Voilà. Et sinon, Prisca, qu'est-ce que tu me ramènes, toi, avec tes abscisses ? Voilà. Appelez-moi madame astucieuse. Oui, c'est déjà ton fonctionnement. Alors, pour aujourd'hui, simplement, on va découvrir les signaux d'alerte du cancer du sein, qui ont été revus aussi par la Fondation de Nidia Kero. Je vais parler de, premièrement, lorsque vous remarquez sur le sein d'une femme, une plaie cicatrisée sur un sein, ou une croûte sur le mamelon. D'accord. Oui, plus tard, il y aura la régie qui va peut-être dans les images. Ou un mamelon retracé. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il y a un repli. Voilà. On n'a pas la bonne image dont je parle maintenant. Mais voilà, je continue avec un changement soudain de la taille ou de la forme du sein. Ça peut être aussi un signe qu'il faut... Les signes qu'on peut avoir à partir de la palpation, bien sûr, avant d'aller faire la mammographie, il y a des signes externes, qui ne trompent pas. Qui ne trompent pas. Voilà, une masse dans le sein, ou les aisselles. Et là, on a une rougeur ou une inflammation du sein ou du mamelon. Une douleur au niveau de la poitrine ou des aisselles, lorsque vous faites votre palpation le matin, après votre douche. Alors, on a aussi une peau de vin, une peau du sein déformée. Vous remarquez que l'élasticité de la peau n'est plus celle comme auparavant. Ou un écoulement du mamelon. Un écoulement. Et cet écoulement, on peut... Pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, elles pourront dire que non, c'est normal. Après, les enfants, il y a un moment donné, quand les hormones sont réactives, il y a le lait qui peut découler. Sauf que cette sécrétion n'a pas la même couleur que les maternelles. Il faut préciser, il faut préciser. Donc, une rougeur, inflammation du sein ou du mamelon. Une douleur au niveau de la poitrine et des aisselles, en tout cas. Et là, on précise qu'en cas de changement éventuel du sein ou de découverte d'une anomalie, il est recommandé de consulter un agent de santé pour une visite de contrôle avant qu'il ne soit trop tard. C'est intéressant. Une façon de prévenir les cancers des seins. Absolument. Et moi aussi, ça suscite une petite curiosité, parce que je sais qu'il y a des femmes, comme dans leurs règles, elles ont des douleurs au niveau de la poitrine. Oui, ça. Et des fois, même au niveau des seins, ça fait... Oui, t'es un peu sensible, oui. Tout à fait. T'as une petite douleur, mais qui n'apparaît que lorsque tu as des règles. Oui, alors là... Est-ce que ça aussi, c'est censé être un symptôme du cancer ou... Non, la sensibilité au niveau du mamelon est totalement normale pendant les périodes. Ça, c'est dû au dérèglement des hormones qui arrive. Et vous remarquerez que c'est simplement périodique. C'est soit avant l'apparition des règles ou pendant l'apparition des règles elles-mêmes que ça arrive. Même le bloc qu'on sent au niveau de l'estelle, ça fait un peu mal. Par contre, pour la petite masse... Il faut aller voir. Il faut aller voir. C'est un professionnel de santé. Je le dis parce que j'ai quand même plus de trois femmes au Torah qui... À qui ça arrive. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit, ok, ceci et ainsi. Tu vois, une masse dans les seins, dans les seins, je ne sais pas, mais au niveau des vaisselles. Ça n'apparaît que durant les règles. Et après, ça disparaît. Non, il y a énormément de symptômes prémentuels. Mais après, si elle voit que ça devient régulier ou ça la dérange, ou qu'elle puisse être tranquille. Moi, pour moi, va voir un médecin. Peu importe si il y a chaque fois, mais va voir quand même. Parce que si tu trouves que c'est anormal, va voir un médecin. Parce qu'il vaut mieux aller voir et que tu rassures que, voilà, ton gynécologue, tes geeks, c'est ça. Oui, il y a un peu. Que de rester là, tu te dis, oh non, c'est normal. Alors que peut-être que c'est vraiment quelque chose d'anormal. Parce que même pour les douleurs fortes pendant les périodes, il y a de ces douleurs qui sont exagérées, mais qui sont dues à une endométriose. Voilà. Donc, il faut absolument aller consulter un médecin lorsque tu vois qu'il y a un problème, enfin, une douleur accentuée, exagérée à chaque fois que la période arrive. C'est important de voir un professionnel de santé. D'accord. Merci les filles. Je pense que, tout comme moi, nos chers téléspectateurs ont appris des astuces de Prisca, comme toutefois à l'émission. Merci les filles, on va commencer l'émission. Voilà. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour, qui nous sera dite par Gracias Luzidou. Et juste après, nous allons vous présenter nos invités. Aujourd'hui, nous avons deux invités très exceptionnels. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde et pour chuter au conseil du jour. Gracias, la citation s'il te plaît. Bien sûr. Alors, la citation du jour nous vient de M. Pierre Bourdieu. Ça vous dit quelque chose ? Non. Non, vraiment pas. C'est un truc, donc on écoute. D'accord. Alors, M. Pierre est un sociologue, photographe, traducteur, écrivain, anthropologue et chercheur français. Tout ça, on a un. Oui, tout ça, on a un. Un homme à plusieurs casquettes. Il est considéré comme l'un des sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. C'est quand même un ancien. Et donc, la parole qu'il nous apporte aujourd'hui sur le plateau est Les tabous sont les interdits qui nous empêchent de questionner et de remettre en cause les normes établies. Comment c'est-ce ? C'est établi. Je répète. Les tabous sont les interdits qui nous empêchent de questionner et de remettre en cause les normes établies. Les tabous. Ok. J'ai entendu le tableau. Voilà. Alors, vos africains. Il a raison. Aujourd'hui, à cause du tabou, beaucoup de gens ne veulent plus se poser de questions. On s'est dit, je vais demander. On va même regarder. On va même juger. Beaucoup de gens sont bloqués. Et ça t'empêche même d'être informé. C'est quelque chose qui peut même, voilà, te tuer. Voilà. Que ce soit une maladie ou une information, c'est toujours important de s'informer. Mais aujourd'hui, surtout la société africaine, on a beaucoup, beaucoup de tabous. Beaucoup de tabous, des interdits. Parce qu'on s'est dit, si je demande, si je dis ça, si. En fait, on a toujours un si, si. On pense toujours qu'on va nous juger alors que par moments, il faut poser de questions. C'est important. Les tabous culturels, il faudrait apprendre à les briser. Alors que c'est des choses naturelles, pardon, dont on a besoin de savoir parce qu'on grandit, parce qu'on a besoin d'apprendre. C'est normal, mais bon. Et le plus dangereux avec ça, c'est que les tabous sont barrières à la recherche. Ça aussi. Oui, c'est quelque chose qui ne permet pas l'évolution, même dans la recherche scientifique, notamment parce qu'on ne peut pas parler de tel ou tel sujet. On ne peut pas aller à la découverte de telle ou telle chose. C'est ça, en fait. C'est un blocage intellectuel. C'est que c'est qu'il y a encore des tabous qui nous poursuivent encore jusqu'aujourd'hui. En 2024, malheureusement. Il y a des tabous un peu, par exemple, on prend le sujet du jour, les monstreux. Dans certaines familles, c'est encore un tabou d'en parler. En fait, dans notre société, c'est toujours, c'est même pour ça qu'on veut en parler aujourd'hui parce que ça reste l'un des plus grands tabous, ici en RDC et en Afrique d'ailleurs. Tout à fait. Alors les filles, on ne va pas s'égarer. On va parler de ça à la table ronde. Comme je l'ai dit au départ, nous avons deux invités. On a une dame, Madame Océane Wanita Salébi. J'espère que je prononce bien ton prénom. Bonsoir, Océane. Bonsoir, le docteur. Oui, comment tu vas? Ça va très bien. Oui, ça va, merci. Alors, on a avec nous un gynécologue, un espère, un gynécostricien. J'espère que je prononce bien. Monsieur ou docteur Olongo. Un gynécostricien. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Merci. J'espère que j'ai bien prononcé. Désolée, je ne suis pas du domaine médical. Certains mots sont très compliqués. D'accord, merci. Obstétricien. Le coût est en liaison avec l'obstétricien. Les gynécologues et l'obstétricien. En tout cas, je ne suis pas du domaine médical. Voilà, c'est pour ça qu'on a une espère. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, Madame Océane et Monsieur Olongo Pierrot. C'est ça? Alors, Madame Océane, elle est chef d'entreprise, entrepreneur. Elle est fondatrice de Wanita Salé. qui est une entreprise qui regroupe plusieurs marques. Entre autres, une marque qui s'appelle Joystore, de postiches pour femmes. Oui, évidemment. Et ensuite, une marque de kilote menstruelle, Nita. Voilà, et elle va nous en dire plus un peu sur sa marque, qui est très intéressante et qui parle par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Et nous avons notre docteur que je vais présenter, qui travaille à l'hôpital général des références de Makala. Voilà, il est également aussi à la clinique Adil. Akitambo Vélodrome, Centrale Medicaille. Joyce Adelvo, Centrale Hospitalier, La Foix. J'ai en quelques mots présenté nos invités. S'il y a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, voilà, pour que nos chers téléspectateurs puissent prendre connaissance de vous. Sinon, bienvenue dans notre plateau. Merci. Alors, c'est le moment de la table ronde. N'hésitez pas à se prier, on fait ça à chaque fois. C'est notre moment préféré. C'est le moment des chances de partage avec nos invités, avec nos experts. Voilà, nous échangeons, nous débattons. Et voilà, il faut être fort en argument. Vous avez vos gants de boxe, parce que ces deux dames-là, c'est soit elles vous contredisent, soit elles sont d'accord. Mais généralement, elles contredisent. Là, je régale. C'est juste pour mettre l'ambiance dans les plateaux. Alors, comme je l'ai dit au départ, notre sujet du jour, c'est la menstruation chez la jeune fille congolaise. Brisez les tabous. On est là pour briser un tabou qui fait vraiment fléau dans notre société. Exactement. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de... Voilà, tu as une marque de culottes monstruelle, Nita. En quelques mots, tu peux un peu nous expliquer, vu que c'est dans le but du sujet ? Tout d'abord, pour commencer, je vais expliquer comment est-ce que j'en suis arrivée à créer une marque de culottes. En 2018, j'ai souffert de ce qu'on appelle un choc toxique menstruel. C'est une maladie qui touche à peu près 30% des femmes. C'est dû, en fait, au port du tampon qui est un peu plus long. D'habitude, on va vous dire de porter ça pendant 4 heures, mais pour une jeune fille de 15 ans, 16 ans, voilà, même un peu plus, elle va porter ça plus longtemps, peut-être que... Exactement, toute la journée. Mais 30% des femmes peuvent avoir le choc toxique menstruel. Le choc toxique menstruel, ça peut provoquer des amputations. Tout comme moi, mon cas, moi, c'était un staphylococque doré qui s'est éparpillé un peu sur le corps. Ici, à Kinshasa, en Afrique, on appelle ça souvent des bibons. Parce que moi, j'en avais maintenant sur... Juste après mes menstruations, j'en avais parfois un. Et donc, à chaque fois, quand j'allais voir le dermatologue, il ne savait pas exactement ça venait d'où, mais on me donnait de l'augmentant. Donc moi, j'étais addict à l'augmentant. Donc, ça veut dire presque tous les mois, j'en prenais. J'avais toujours mes tablettes dans mon sac. Dès que je voyais qu'il y en avait un ou deux qui sortaient, aller, je prenais ça. Mais sauf qu'en 2018, ça n'a plus fonctionné. Là, j'en ai eu sur tout le bas du corps, heureusement, pas mon visage, mais sur tout le bas de mon corps. Et je me suis retrouvée à mettre des bandages parce que j'avais des grosses plaies sur le bras, sur les cuisses, partout. C'était horrible. Et donc, c'est en allant voir plusieurs médecins en Europe, à Bruxelles, que là, on a découvert justement que c'était dû au port des tampons. D'accord. Et à ce moment-là, le médecin, il m'a regardée, m'a dit, arrêtez ça tout de suite, c'est en train de vous tuer. En fait, toutes ces années, c'était ça la cause. Et à partir du moment où j'ai arrêté d'en porter, je n'ai plus jamais eu un seul bibon. Au bout de temps, oui. Oui, sur le corps. Et il m'a expliqué même qu'allez vous renseigner parce qu'il y a des femmes à qui on a dû amputer. Parce que moi, c'était à la limite. À ce point ? Oui, oui, oui. Ça fait le coq doré. Il faut se renseigner sur la chose, c'est horrible. On leur coupe les doigts, les orteils, les jambes carrément. Il y a une mannequin américaine à qui on a dû couper les deux jambes. Il y a une femme qui a écrit un livre. D'ailleurs, c'est dans mes baskets. C'est une française. Et elle, elle a justement parlé de cette maladie. Donc, elle était chez elle et elle s'est réveillée un matin à l'hôpital. Et on lui avait coupé les doigts et les orteils parce qu'en fait, ça l'avait attaqué, mais elle ne savait pas qu'elle avait ça. Donc, moi, ce que j'ai eu, c'est la chance d'avoir vu et d'avoir eu des boutons et d'en parler. Mais elle, ça l'a attaqué comme ça. Donc, c'est... Voilà. Il y a des étourdissements. Il y a plusieurs symptômes, en fait, qui sont reliés à cette maladie-là. Et malheureusement, il y a une jeune fille, Maëlle, 17 ans, en 2020. Elle rentrait de l'école. Elle rayonnait. Tout allait bien. À un moment donné, elle était silencieuse. Elle s'est évanouie. Sa mère l'emmène à l'hôpital. Deux jours après, elle est morte. Oh my God. Et en fait, on ne pouvait pas savoir que c'était ça. Mais heureusement que la mère a insisté de faire une autopsie. Elle a insisté. Elle a insisté. Et c'est après avoir fait plusieurs examens qu'on a découvert, en fait, que c'est le tampon qui l'avait tué. Parce que cette maladie, elle est difficile à détecter. Et comme moi, toute mon adolescence, c'est seulement en 2018 exactement qu'on a découvert. Mais après, ça s'est aggravé sur mon corps parce qu'au début, les médecins ne savaient pas. Mais on ne va pas... C'est vrai que la médecine change tout le temps. Et à chaque fois... Exactement. Donc, ils doivent à chaque fois se remettre à jour. Être sûrs. Oui. Et donc, en fait, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment en parler le plus possible pour que les médecins se mettent à jour, qu'ils commencent à creuser un peu sur cette maladie qui tue énormément de femmes. Imaginez-vous, j'étais en Europe. Maintenant, si ce serait arrivé ici, au Congo, on allait me dire oui, tu as attrapé une infection parce que tu es parti manger là-bas. Oui, parce que... Non, parce que tu es assis dans les toilettes. C'est souvent ça la cause. Oui, c'est souvent ça. Avec nos génécos d'ici, c'est carrément la même. Il y a la même raison qu'ils donnent. Non, peut-être les... Les couvelles. Les couvelles. Exactement. Ou les rapports. C'est un peu plus que ça. N'essaye pas de pousser un peu plus loin. Et voilà, c'est tout à fait. Mais c'est ça que... Ils ne se sont pas menacés. Non, mais j'ai vu que les docteurs m'avaient bien regardé. Il a fait OK. Désolé, docteur. En vous, j'ai le choix, mais c'est juste pour dire par rapport aux spécialistes qu'ils doivent faire des recherches scientifiques là-dedans. On n'en a pas beaucoup et vous êtes conscients qu'à Kinshasa, côté recherche scientifique, on est encore très loin. Surtout, parler des règles, ils vont se dire qu'on a autre chose à dire. On est à l'inverse. Exactement. Un petit exemple qui n'a rien à voir, c'est quand je suis tombée enceinte, quand j'ai dû annoncer que j'avais appris le sexe de l'enfant par prise sanguin, par prise de sang, mon gynécologue ici m'a dit mais non, ce n'est pas possible. Comment ça ? Il est choqué. J'ai dit on m'a fait une prise de sang. On a pu voir avec les chromosomes qu'effectivement, c'est un garçon. Mais non, ce n'est pas possible. Il faut faire l'échographie et tout. J'ai dit mais voilà, il ne se met pas à jour. C'est juste un exemple du fait qu'il ne se met pas à jour. C'est ce que tu as dit là. Aujourd'hui, s'il y a des dames, elle voit un garçon dans l'écran, elle arrive, c'est une fille. Voilà, c'est le problème. Et pourtant, on a fait toutes les psychographies. Désolée. Mais je crois que et même les maladies, par exemple, comme on dit, les malformations que les fœtus peuvent avoir aujourd'hui. Je ne sais pas si le docteur va peut-être me contredire. Mais voilà, on a des enfants qui naissent avec des maladies alors qu'aujourd'hui, avec la médecine en Europe, on peut voir ça. On peut même interrobre, par exemple. Une grossesse, c'est à partir de quand même. Exactement, un fœtus malformé, ceci, c'est là. Et puis toi, en fait, tu mets au monde un enfant. C'est des enfants, mais c'est une souffrance. Alors, il vaut mieux encore prévenir ça que vivre avec. Il y a des parents, même les enfants qui sont anémiques. Tout ce qui va avec, on peut savoir que dans ton sang, toi et ton mari, peut-être, si vous avez des enfants, il y aura des problèmes, des maladies héréditaires, tout ça. Vraiment désolée pour tout ce que tu as vu vivre. Mais je me dis qu'en fait, ce n'est pas pour rien que je suis passée par là. Ce n'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, j'utilise mon parcours pour venir en aide à d'autres personnes qui, par exemple, j'ai approché plusieurs médecins ici à Kinshasa. Je leur ai parlé de tout ça et ils se sont remis à jour. Ils m'ont remercié. Ils m'ont dit merci de nous en avoir parlé parce que, voilà, c'est pas... C'est quelque chose où on ne m'en parle pas vraiment. mais donc, après, mon petit, mon petit, le petit problème que j'ai eu avec les tampons, j'ai continué avec les bandes hygiéniques comme toutes les femmes comme depuis... Parce que moi, j'ai eu mes règles à 9 ans, donc depuis mes 9 ans. Mais sauf qu'en 2022, donc 4 ans après, juste après mon accouchement, je mettais des bandes tout le temps parce qu'on saigne beaucoup. J'ai saigné pendant 6 semaines. C'est incroyable. Ça, par contre, on ne m'a même pas prévenue que j'allais saigner pendant plusieurs semaines. Bah, nos mamans n'en parlent pas. Mais voilà. Elles n'en parlent pas. Donc, ils savent que tu viens de te marier, on te laisse comme ça. Donc, toi aussi, tu vas vivre. tu seras comme nous. Moi, je te posais des questions, tu te dis, c'est un problème ? Il y a quelque chose d'accord ? Mais oui. Mais alors que... On devra en parler. C'est important de savoir après l'accouchement, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Et t'es choquée. Voilà. Il y a des douleurs, ça, en même temps. Il y a beaucoup de choses qui nous cachent. Parce que moi, en tout cas, si je prends mon exemple, moi, quand j'ai eu mes règles, la chose qu'on m'a dit, grâce, fais attention avec les hommes. Ouais, c'est ça. C'est le premier truc. Maintenant, tu ne dors plus avec, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Mais on ne t'explique pas de quoi. C'est la seule chose. on m'a dit, si on te touche seulement. Moi, je me suis battue avec un garçon. Voilà, c'est une histoire. Je suis sûr, le garçon, il ne va pas oublier. J'avais maintenant, tu vois, c'était à peine. Je mets le soutien ou les bodys comme on nous mettait quand on est plus jeunes. Et moi, on m'a dit, tu vois, maintenant, tu commences à mettre le body. Fais attention. Si ça monte, on te touche là. Et moi, il y a mon ami, on joue ensemble, il vient, il me compte sans faire exprès. Je ne vous dis pas la baston qui a eu. Le pauvre, il ne savait pas pourquoi on se battait. Et moi, je pleure, je me suis tombé enceinte. On m'emmène à la direction. Mes parents, c'est une histoire que ça me fait rire jusqu'à présent. Et on m'emmène, on me dit, qu'est-ce qu'il se fait ? J'ai dit, on m'en reussi. Moi, oui, il a fait quoi ? Il m'a cogné. Il essaie de m'expliquer. Moi, non, ma grand-mère m'a dit je vais tomber enceinte. Ma mère vient, on l'explique. Elle fait qu'il t'a dit ça. C'est mamie. Elle m'a dit, bon, excusez-moi, on va arriver. Tu vois tout ça ? Tu sais combien des filles ont été traumatisées ? Et si on te touche, on te fait bisous. Et maintenant, les filles, quand elles voient que ce n'est pas le cas, vous voyez maintenant dans quoi on mène les enfants en fait. Exactement. L'hypocrisie, ça ne doit pas être tabou. Parce qu'en fait, en Afrique, on dit, on fait de ces sujets-là des sujets tabous parce qu'on se dit si on en parle, ça va pousser les enfants à aller faire. Mais justement, ça pousse justement quand on n'en parle pas. Tu es curie en fait. Comme moi, par exemple, avec les exemples que j'ai donnés, si j'ai appris, voilà, on m'a touchée, je n'ai pas de m'enceinte, je vais essayer. J'aurais pu, je commence à me faire toucher vu jusqu'à, voilà. Et tu as des enfants comme ça au fait. Exactement. Moi, comme on a dit tout à l'heure, mieux vous prévenir que guérir. Oui, c'est ça. C'est mieux à un enfant de l'expliquer dès le bas âge que voilà, ça c'est comme ça. Mais de l'expliquer de la bonne manière, pas lui donner des interdictions. Déjà, il y a quelque chose qui vient d'arriver. On ne comprend pas, mais on t'interdit même avant de t'expliquer la raison. En fait, ce n'est pas forcément l'interdiction, mais les parents utilisent la peur. Oui. En fait, ils veulent susciter la peur et ils se disent que la peur va... Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Dès que tu comprends que c'était fake, tu passes à autre chose. Et sûrement, pour que tu puisses apprendre que c'est fake, tu vas t'informer chez, disons, l'extérieur. Voilà. Et on sait comment ça fait. Et on connaît l'information de l'extérieur, la portée que ça sur l'enfant. Et lorsque l'enfant se rend compte que ce qu'on m'a dit tout ce temps à la maison était faux, il va être curieux pour... Comment on appelle ça ? Il va chercher à découvrir... Parce qu'il va se dire que ça ne sert à rien d'en parler à papa et maman. On m'a déjà dit que je ne pouvais pas. Donc moi, je vais découvrir tout seul. Parce que moi, après, avec les bandes hygiéniques, j'ai commencé à avoir des inconforts comme la plupart des femmes ici. Très inconfortables. Moi, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que... Elle me dit, écoutez, allez voir le dermatologue. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, tout est normal. Mais il faut savoir que j'ai subi une épisotomie. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a dû me couper aussi. Parce que la tête de mon bébé était un peu trop... Oui. Oh là là ! Et donc, on m'a fait six points de suture. Donc moi, quand j'ai eu ces démangeaisons et tout ça, je me suis dit mais c'est les fils là. C'est la cicatrisation. Oui, peut-être. Mais sauf qu'il y avait des plaques aussi et ça me faisait très mal. Et donc quand je l'envoie, elle m'a dit mais non, moi j'ai dit c'est pas les fils. Elle me dit non, 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 c'est impossible parce que c'est des fils résorbants et tout ça, c'est impossible. Allez voir le dermatologue. Donc je fais le dermatologue, il regarde et tout, il fait des tests, il dit vous avez pas d'allergie, je comprends pas. Retournez chez la gynécologue. Du coup, j'arrive dans son cabinet, j'avais les larmes aux yeux et j'ai dit écoutez, moi là j'en ai marre. J'allais, j'ai très mal au téton, il faut se le dire. J'ai très mal, je saigne qu'est-ce qui se passe et elle me regarde et c'est là qu'elle me dit je pense que c'est les bandes hygiéniques. J'ai dit pardon, j'ai dit mais j'en porte depuis que j'ai 9 ans, comment ça c'est ? Non, non, mais en fait, voilà, ça cocille et c'est là qu'elle me dit les risques et tout et elle dit oui, voilà, comme il y a de plus en plus de produits chimiques et tout ça, à partir d'un certain moment, les femmes commencent à ressentir oui, commencent à ressentir en fait toutes ces inconforts et tout. Je me dis mais non, mais quand même pas, qu'est-ce que je fais là ? Je saigne tellement et c'est là qu'à ce moment-là elle me dit écoutez, j'ai entendu parler des culottes oui, menstruales. J'ai dit mais c'est quoi ces histoires de culottes ? J'ai dit vous savez la quantité enfin vous êtes gynécologue ? Vous savez la quantité de soins que je fais ? Vous me dites d'aller prendre des culottes c'est quoi ça ? Et du coup, comme j'étais à bout, je me suis dit bon, allez, je vais essayer quand même donc je rentre, je tape sur Google culottes menstruelles, je commande en France astronomique presque 100 dollars pour trois culottes je me suis dit wow, c'est quoi cette histoire ? Rénouvelable ? Oui, non, c'est lavable et renouvelable et du coup, je me suis dit ok, c'est bon, je vais tester, j'ai commandé mes trois culottes c'était juste incroyable ça a changé ma vie c'était parce qu'il faut savoir que du coup comme j'avais la cicatrisation le frottement avec les bandes hygiéniques c'était très désagréable je ne savais même pas m'asseoir je vais mettre des coussins entre mes cuisses pour qu'il y ait un oui parce que oui sinon ça faisait très mal mais là avec la culotte vu que c'est en coton je sentais moins de désagréable enfin moins de douleur au niveau de ma plaie et je pouvais la garder plus longtemps par exemple les bandes hygiéniques je devais les changer trois heures parce qu'il y a les produits chimiques il faut souvent les changer ou quand c'est plein parce que la quantité de soins que je perdais faisait que je ne pouvais pas les garder trop longtemps parce qu'après ça te dérange quand c'est oui et donc je devais à chaque fois me changer mais là avec les culottes je voyais que je pouvais garder plus longtemps je restais plus longtemps sur le fauteuil à allaiter parce que mon bébé était très gourmand donc je vais l'allaiter pendant s'il dormait au sein il se réveillait il dormait donc toutes mes journées je l'ai passé devant la télé et donc j'étais vraiment plus plus à l'aise et après je me suis dit mais je ne vais pas garder ça pour moi quand même et donc c'est là que m'est venue l'idée de créer ma marge je me suis dit bon de toute façon moi je vis au Congo et tout ça avec une chasse à je vais apporter cette solution peut-être qu'il y a des femmes qui en souffrent qui ont souffert comme moi mais je pensais moi je pensais vraiment à les 3-4% de la population je dis bon je vais essayer de voir un peu et en fait en rentrant à King après je me suis dit mais dans les orphelinats on offre beaucoup des bandes hygiéniques pourquoi ne pas leur offrir pourquoi ne pas montrer l'exemple aux gens qui font des dons que écoutez offrir une culotte parce que bon j'ai pas vraiment parlé des culottes jusqu'à présent c'est des culottes qui sont lavables réutilisables pendant 5 ans en coton il n'y a pas de produits chimiques et c'est juste incroyable donc une personne et elles sont super elles sont ultra absorbantes et elles ont une grande capacité enfin elles peuvent elles peuvent absorber non non elles ont une grande capacité d'absorption donc ce qui fait que on peut les garder plus de 8h 9h 10h par exemple moi qui ai des règles ça c'est moi qui ai des règles par exemple très abondantes je peux aller jusqu'à 8h 9h du temps le deuxième jour non mais vraiment sans que ça sointe justement revenir sans que ça sointe et les jours où je ne saigne pas beaucoup donc c'est à dire le premier jour ou le troisième quatrième ça je garde toute la journée donc là je me réveille jusqu'à quand je prends ma douche et j'en mets une autre pour dormir et donc en fait je me suis dit mais apporter cette solution là à des orphelines c'est mieux que de leur donner des bandes géniques parce que là ça a l'air détruit en fait par rapport à leur santé mais aussi donc ça veut dire que ce mois-ci elles ont mais le mois prochain elles attendent et même ces directeurs d'orphelinats moi j'ai eu à discuter avec une directrice et elle m'a dit clairement elle est propriétaire de l'orphelinat elle m'a dit le plus grand coût que j'ai dans cet orphelinat ce sont les protections hygiéniques parce qu'elle me dit le plus grand coût c'est les protections hygiéniques elles peuvent avoir ça en même temps toutes mais c'est ça parce qu'elles étaient presque toutes en âge de monstrue donc elle me dit c'est chaque mois c'est des quantités des quantités qu'il faut avoir et c'est là que je me suis dit waouh donc moi si j'apporte cette solution là ça va aider ces jeunes filles donc j'ai commencé et petit à petit moi je prenais en fait des informations des informations donc là cette orphelinat ça va ça va ils sont quand même bien gérés financièrement mais après j'ai été dans d'autres orphelinats j'ai été dans des camps militaires puis j'ai été donc j'ai été dans des endroits où il y a vraiment une grande précarité menstruelle et j'entendais des histoires de jeunes filles me dire moi j'utilise le pagne moi j'utilise les cotons les cotons pour démaquiller les cotons papier tout ça les lingettes il y en a une autre j'entends souvent des pampers pour bébé ça c'est un truc la première fois que j'ai entendu ça je suis tombée de haut et puis j'entends une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois dans la même c'est très courant oui et puis à la fois même c'est bien c'est pratique c'est pratique c'est plus absorbant j'ai tellement entendu ça et du coup c'est après que je me suis dit mais en fait ici à Kinshasa donc je peux parler avec des jeunes filles peut-être qu'elle elle est en train de porter une couche mais elle va pas me dire si j'ai sa boue peut-être que moi j'ai la solution pour elle mais moi aussi par exemple si j'aurais découvert les culottes j'aurais gardé ça pour moi elle elle me dirait pas qu'elle donc toute sa vie elle allait se retrouver avec des pampers pour bébé à un moment donné enfin et c'est gênant tu vois mais c'est gênant comment est-ce que tu peux porter une couche toute la journée mais moi déjà les bandes géniques qui dépassent ces grosses mais non oui déjà c'est gênant quand c'est trop et trop et tout ça et donc après je me suis dit non Sam tu peux pas t'arrêter à juste vendre des culottes ou juste distribuer dans les orphelinats éduque ces jeunes filles sensibilisent parce que moi je suis enfin moi je suis je suis fière même de dire je n'ai jamais eu à prendre parce que tout le temps on dit il faut prendre la pilule pour les femmes qui ont déjà des relations et même des femmes qui sont à l'intérieur du mariage mais qui n'ont pas envie spécialement d'avoir non donc on a pas vraiment les pilules c'est pas si courant qu'en Europe oui mais ici moi j'ai entendu des jeunes femmes qui disaient que voilà elles sont dans le mariage elles ont pas envie d'avoir d'enfant tout de suite parce qu'elles se cherchent encore financièrement même avec le mari et on leur a conseillé de prendre des pilules il y en a pas beaucoup mais il y en a comme les tampons les gens c'est pas tout le monde qui en met mais il y en a et donc moi j'ai jamais eu à prendre ça parce que dès mon plus jeune âge à l'internat parce que moi j'ai été à l'internat j'étais à l'internat pendant 7 ans et nous on nous avait donné un cours sur les menstruations sur l'éducation sexuelle et tout ça et on nous avait expliqué écoutez les filles vous tombez pas enceinte 30 jours sur 30 vous avez 3-4 jours dans le mois vous pouvez tomber enceinte donc prendre des pilules tous les jours qui vont à la fin vous créer des problèmes plus tard vous pouvez les éviter juste en connaissant votre cycle menstruel c'est simple il faut connaître son calendrier il faut savoir que voilà le médecin est là il pourra expliquer mais c'est simple et moi c'est ce que j'ai et je me suis dit mais ça aussi je vais pas garder ça pour moi parce que là je sauve des vies clairement je sauve des vies en proposant en parlant de mon témoignage parce que parler de ce qui m'est arrivé ça va ça va prévenir une autre jeune fille qui avait déjà commencé à mettre des tampons qui avait aussi des inconforts et tout ça ben d'arrêter et en même temps elle va commencer les culottes donc ça va peut-être la prévenir plus tard sur des maladies comme le cancer comme les toutes sortes de maladies que les femmes ont maintenant et qu'on ne sait pas expliquer parce que beaucoup c'est ah oui tu vois mais on sait pas d'où ça vient ah on ne sait pas mais si en fait on sait parce que dès le plus jeune âge une femme met des protections hygiéniques dans la partie la plus intime la partie la plus fragile de son corps est en contact avec du glyphosate il faut savoir que glyphosate c'est indépendant cancérigène mais ça se trouve dans notre protection hygiénique comment ça se fait qu'on met ça entre nos jambes tous les mois 12 fois par an 5 jours mais ça fait peur mais non mais c'est incroyable et c'est seulement maintenant en 2024 que maintenant dans les autres pays ils sont en train d'exiger en fait aux marques de protection hygiénique jetable de commencer à mettre bien tous les ingrédients parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne mettent pas et les risques que les femmes peuvent encourir donc il y a beaucoup de médecins maintenant qui commencent à se focaliser sur en fait les protections et puis il faut savoir aussi que c'est seulement en 2023 qu'ils ont vraiment qu'ils ont fait le test sur les bandes hygiéniques avec du vrai sang avant ils le faisaient avec un liquide ils n'avaient jamais fait ça avec le vrai sang c'est en 2023 mais entre temps c'est sur le marché c'est depuis les années je ne sais pas depuis quelle année parce que là le docteur ne parle pas on va laisser la parler c'est le docteur qui dise mais bon je te laisse finir quand même t'as pas dit mais donc je veux dire c'est seulement en 2023 que on a fait les tests avec le sang c'est pour vous dire qu'en fait la femme passe après et vous avez vos règles et puis on besoin de bandes en fait exactement donc en gros on vous a trouvé une solution souriez soyez tout le temps laissez-nous tranquilles nous on avance et c'est là que je me dis mais non en fait et donc voilà la raison pour laquelle maintenant j'ai débuté ma nouvelle carrière d'éducatrice menstruelle j'éduque dans les écoles primaires je fais des conférences dans les orphelinats dans les camps bientôt à l'université aussi et donc voilà donc j'essaye vraiment de sensibiliser le plus de femmes possible avec mon témoignage et aussi d'accompagner du docteur on leur dit on leur explique en fait la matrice ce que c'est il va expliquer en détail ce qu'il fait aussi et par exemple dans l'école primaire on a été récemment il fallait voir les jeunes filles elles étaient très elles étaient très concentrées elles posaient beaucoup de questions parce qu'elles n'ont pas cette habitude parce que voilà une jeune fille elle me dit oui moi j'ai eu apporté des tampons parce que ma tante m'a donné ça et comme maman l'a su elle s'est fâchée elle m'a dit de plus en mettre mais comme je disais encore récemment dans une conférence j'ai dit est-ce que c'est la faute de la mère de la tante ou de l'enfant c'est les adultes qui sont responsables pourquoi avoir fait de ce sujet un sujet tabou à partir du moment où tu as fait en âge de monstre ou qu'elle ou qu'elle les a c'est le moment où il faut commencer à lui dire écoute ça ça c'est un tampon ok sûrement qu'on va t'en parler à l'école sûrement que voilà tes copines vont te mais ne fais pas ça ne mets pas ça parce que ça 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 voilà on peut pas savoir quand on tue mais juste le fait qu'une enfant de 10 ans n'a pas à mettre ce genre de choses entre les jambes c'est voilà merci Océal c'est très basse c'est un sujet moi je trouve c'est vraiment un sujet on peut en parler des heures parce qu'il y a tellement à dire il y a tellement de cas il y en a tellement et moi je me dis avec l'exemple de Maëlle c'est Maëlle c'est parce que sa mère a insisté pour faire l'autopsie combien de filles de jeunes filles sont mortes comme ça sans qu'on sache on va dire sorcellerie on va dire l'emploi de l'hier par ses copines elle est à une classe à l'université alors que c'est pas ça mais oui bien sûr tu sais que moi j'ai même vu c'était je trouvais un documentaire on a dit beaucoup de Congolais meurent de certaines maladies qu'en fait eux-mêmes ne sont même pas conscients il y a des gens qui en fait à Koufipenza oh Koufipenza tu vois alors que il y a peut-être bien plus que ça après les docteurs ils sont là docteurs on va maintenant vous donner la parole vous êtes le seul homme on a un peu monopolisé là excusez-nous docteurs avec tout ce qu'on a dit parce qu'on est en train de parler des menstruations vous savez que c'est un sujet très très tabou voilà Océane vient d'en parler nous aussi on a chacun un peu nos anecdotes là dessus et vous qui êtes docteur comment vous voyez les choses comment moi j'ai une question comment les menstruations affectent-elles la vie quotidienne des jeunes filles congolaises surtout en termes d'éducation des santé et des bien-être psychologiques en fait je me veux dire que dans nos familles plus précisément dans nos cultures parler de la sexualité était un grand tabou vous voyez la plupart des parents ont du mal à expliquer à leurs enfants mais pourquoi ? dernièrement je pense j'avais fait une échographie d'une petite fille ok elle était enceinte de je pense elle avait quel âge ? une petite fille comme dit petite fille j'ai peur là oh my god oh mon coeur de maman oh la la bon elle avait 14 ans oui je m'assure elle avait 14 ans wow bon elle était enceinte de 3 mois elle savait pas ok et quand je lui pose la question tu sais calculer tes cycles elle connait rien du tout elle connait même le mot cycle je lui dis ta maman t'en as déjà en parlé une fois oh la la pas du tout wow et je me rappelle aussi d'une cousine une fois je lui dis bon écoute viens je vais t'expliquer comment on calcule de sorte à c'est que tu puisses tu puisses garder des grossesses non désirées elle m'a dit non je connais déjà je sais déjà calculer et puis je lui dis bon montre moi comment tu calcules et quand elle m'a monté c'était catastrophique au final je lui dis bon je peux t'expliquer comment on calcule parce que là c'est que tu montes là c'est à dire ça va te ça va te donner ça va plus te donner la possibilité de tomber facilement enceinte et puis au final elle m'a dit non je peux pas moi même je connais déjà et au final de tout ça au final de tout ça elle est elle est tombée enceinte et si elle vous avait écouté si on avait parlé de ça voilà et moi ce que je fais souvent avec mes petites soeurs toutes mes petites soeurs dès qu'elles arrivent elles commencent à avoir déjà les règles je les appelle j'ai l'air explique comment on fait comment on calcule le cycle comment ça s'est fait comment et même comment ça se passe notamment voilà j'ai l'air explique parce qu'avant on était genre grand frère quand tu vois ta petite soeur avec un homme tu t'es fâche des fois tu la punis et puis après avoir fait la médecine j'ai compris beaucoup de réalités je me suis dit bon la sexualité fait partie des grandes de la vie de la société bien sûr en fait on est là au monde on est là parce que justement moi j'interdise bien mes petites soeurs au contraire j'ai l'air explique comment vous préservez oui et c'est important voilà vous allez aller comme ça avec votre sexualité vous devez bien calculer quand vous arrivez ça il faut faire ça et ainsi de suite c'est ce qui m'a permis un peu de le gérer et aujourd'hui je peux dire que j'ai aucune petite soeur qui a engrossé et moi ce que j'aime avec ça c'est l'année passée j'ai eu aussi à faire quelque chose du genre comme d'inspiration santé sexuelle on a parlé à des jeunes filles et moi je les ai dit ça sert à rien d'interdire en fait on va pas se mentir c'est vrai une autre société oui on a oui il faut que la fille reste vierge on accepte mais à un certain moment ça sert à rien d'interdire plus vous dites non plus ces jeunes filles sont curées moi ce que j'ai dit c'est qu'il faut faire moi je dis pour cette jeune fille qui est mineure ok qui est encore immature qui doit apprendre conseiller cette fille moi j'ai dit à ces filles écoutez pour vous qui êtes de 12 à moins de 18 ans vous êtes encore jeune vous êtes pas assez mature pour être actif sexuellement parce que c'est quand même une responsabilité quand tu deviens actif sexuellement il y a beaucoup de choses tu vois il faut faire des calculs il faut être prudent en fait tu dois faire attention il y a beaucoup de choses les maladies alors quand tu deviens majeur prends tes responsabilités on va pas te surveiller on va pas t'empêcher mais fais attention si tu décides de le faire il y a beaucoup de choses que tu dois prévenir voilà tu t'exposes à ça montrer à l'enfant qu'écoute ok tu vas avoir des relations sexuelles voilà tout ça est-ce que ton copain parlez avec vos garçons que ce soit non seulement les filles mais les garçons aussi parce que ça permet de prévenir aujourd'hui malgré qu'on nous a interdit on nous a interdit de sortir il y a des filles même qu'on a bloqué les parents on garde de corps moi je connais l'histoire comme ça tu vois même pas la main d'un garçon mais elles sont au moins ça c'est tout autre genre mais bien sûr parce que moi dans mon entourage j'ai plusieurs amis mais par exemple j'ai une de mes amies qui est très 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 ouverte avec sa mère mais je vais vous dire qu'aujourd'hui elle a 26 ans elle n'a toujours pas eu de relation sexuelle sa mère lui a toujours expliqué il n'y a aucun sujet tabou sa mère c'est sa meilleure amie donc elle lui explique et tout ça et donc elle elle se dit elle a le choix quand je serai prête ou quand j'aurai envie mais elle connait déjà tout sur la sexualité elle a déjà eu des copains mais voilà sa mère ne l'a jamais interdit quoi que ce soit justement elle a poussé vas-y sors rencontre un garçon et tout ça parce que bon là je sais avant mais si on l'aurait interdit 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 peut-être que là voilà elle aurait voulu découvrir c'est comme un enfant il y a une porte qui est fermée même quand tu l'as c'est moi un objet tu donnes à ton fils tu dis ne touche pas il va toucher au moment où tu vas rentrer dans la cuisine il va toucher tu tournes il va toucher c'est la chambre exposée au fait et même dans son environnement quand on est grand comme ça t'es dit ne regarde pas derrière oui qu'est-ce qu'on a tendance à faire tu as regardé on est tenté on veut l'interdit l'interdit nous attire donc moi je pense que la solution c'est comme tu dis sensibiliser sensibiliser dès le plus jeune âge l'éducation sexuelle doit être inclue dans l'enseignement aujourd'hui on fait éducation à la vie c'est juste la théorie c'est inclus mais même dans l'enseignement les professeurs ont des tabous ceux qui doivent dispenser la matière eux-mêmes ils ont des interdits parce que moi j'avais mon professeur lorsqu'il voulait dire lire juste matrice oh là là non c'est trop interdit non mais je me dis non sérieusement je te dis toi que tu es professeur tu as un mentiment il ne veut pas me déformer tu sais ce qu'il faisait je veux dire sexe carrément vous voyez le truc qui est au milieu le truc mais comment tu es censé me montrer si tu n'arrives même pas à prononcer et docteur moi j'ai une question par rapport à tout ce dont on a parlé la menstruation aujourd'hui comme Nita pardon Océane a dit tu m'excuses voilà et ce dont on a parlé on est inquiet aujourd'hui comme l'a dit Océane on vit tellement de choses les menstruations les gens pensent que oui tu as tes règles tu portes la bande et c'est tout c'est fini mais on oublie qu'il y a bien plus que ça vous qui êtes docteur quels sont les conseils que vous donnez à ces jeunes filles qui aujourd'hui doivent faire attention aussi à la propriété dans les menstruations qu'est-ce important les bandes géniques comment il faut qu'est-ce que vous conseillez aux filles plutôt par rapport à comment prévenir un peu les maladies internes qui touchent les jeunes filles par rapport à les menstruations les risques qu'on a tout ce qui va avec on voudrait vraiment savoir c'est pour ça que vous êtes là on a beaucoup de questions et les filles c'est pour ça que vous êtes là on voudrait savoir et nos chers téléspectateurs la majorité ce sont les jeunes qui nous suivent et les filles donc bon je dirais avant de répondre à votre question premièrement je pense que les parents doivent avoir l'habitude de venir en consultation même les jeunes filles vous pouvez souvent venir en consultation pas seulement parce que vous êtes malade ok vous pouvez juste venir en consultation pour poser certaines questions au médecin afin qu'ils vous apportent certains éclatissements je ne sais pas si on se comprend non je vous comprends les consultations c'est important c'est-à-dire une jeune fille qui ne sait pas comment calculer ses cycles elle peut venir en consultation je lui explique quand vous ne connaissez pas différentes méthodes de contraception vous pouvez venir en consultation on va vous expliquer que non voilà vous pouvez utiliser telle méthode le danger de telle méthode c'est comme ça c'est comme aujourd'hui je suis un peu sidéré de voir que la plupart des filles ont l'habitude d'utiliser il y a une pilule là je ne vais pas citer les noms ah oui on ne va pas donner on ne va pas donner les envies aux filles d'acheter ça vous allez vous rendre compte que les filles utilisent ça de façon désordonnée pourtant c'est une pilule qui est dangereuse qui est potentiellement cancérigène en fait c'est pour le front de commande donc je n'ai pas saisi cette partie le lendemain mais ça ça crée même la stérilité oui ça on m'a dit la stérilité dérèglement du système et les gens sur le marché d'abord pourquoi ça aide par exemple ça fait en sorte que quand les filles utilisent ça de façon désordonnée elles ont des problèmes pour recevoir c'est pas un truc à prendre tout le temps parce que ça dérègle ça crée oui lui qui est médecin vous allez me dire ça crée beaucoup de choses voilà ça crée vraiment beaucoup de choses et la plupart des gens ne sont pas informés par rapport à ça il va juste à la pharmacie il s'est présent sans ordonnance il demande un produit on lui donne c'est comme ça que je suis en train de travailler avec un honorable député l'honorable André Mouchongo Elie de Chikapa on est en train de réfléchir sur une loi qui peut interdire la vente de produits sans ordonnance parce qu'aujourd'hui l'automédication fait en sorte que les gens utilisent n'importe quoi comme moi avec l'augmentance j'ai acheté de toutes les manières pour les pharmaciens c'est déjà dans leur éthique non ils ne peuvent pas faire ça mais si tout est bon pour gagner de l'argent pourtant quand vous allez en consultation vous expliquez votre problème avant que le médecin ne vous prescrie quoi que c'est ça il vous explique les dangers ok les avantages et les dangers ou même les causes après les effets on a pu étuer à l'énergie après on sait si on vous explique ce sont par rapport à tel, tel, tel produit c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes avant on n'avait pas trop de problèmes de cancer aujourd'hui on a beaucoup de ce genre de problèmes et concernant l'hygiène intime de la jeunesse voilà durant les menstruales après comment parce que des fois on se pose des questions il faut mettre trois il faut faire six on fait tout ça les bassines c'est des questions parce qu'aujourd'hui la jeune fille est exposée aux microbes surtout quand on a nos périodes c'est le moment vraiment où les microbes vraiment te disent bonjour mais est-ce qu'ils sont attirés par le sang voilà donc tout ça c'est vrai il y a le bacille d'or de l'oeil qui est un microbe qui vit dans la fave ah d'accord et c'est un bacille qu'on ne peut pas éliminer directement parce qu'elle protège votre muqueuse vaginale elle joue un rôle important dans l'organisme mais tout près vous avez l'anus ok qui est un grand producteur de beaucoup de microbes et moi personnellement j'interdis souvent aux fapes lorsque vous allez vous allez faire vos selles d'utiliser des papiers mouchoirs ou autres pour vous essuyer mieux vaut utiliser des lois avec du savon c'est plus hygiénique c'est plus hygiénique ça c'est vrai ok par rapport à vue la proximité oui ça peut et en même temps vous avez également le méa de l'urètre c'est-à-dire là où vous avez l'habitude épicé qui est tout proche de votre cavité vaginale et ce sont là des zones très sensibles et qui vous apportent plusieurs germes au même moment alors quand vous vous lavez normalement on recommande juste d'essayer à l'extérieur juste au niveau de la vue c'est-à-dire il ne faut pas oui parce qu'il y a des gens qui vendent des produits oui un petit un petit un petit un petit à base de la peinture pour avoir une bonne odeur du savon Mamelle tu sais même les plantes moi je me souviens on m'a dit prends l'ail c'est la dame qui travaille chez moi à la maison et du coup j'ai dit j'ai des démangeaisons comme toute femme oui non elle prend l'ail je ne sais pas le coup des girofes et tout et moi j'étais choquée j'ai dit attends l'ail d'abord ça pique c'est déjà comme ça c'est déjà comme ça c'est un très bon les conseils mais mais à part ça il y a des produits carrément des savons des shampoings pour l'odeur mais docteur dis-nous est-ce que c'est tous les gynécologues m'ont toujours dit de l'eau et de l'eau même le savon si on ne met pas ça en bas de l'eau parce que désolé c'est vrai que quand on a les règles les périodes on se sent très sale alors oui vraiment c'est la société qui nous a inculqué c'est sale c'est sale c'est un pur dans certaines religions on ne te touche même pas tu dois dormir dans une autre chambre non non oui ça c'est une religion mais dans une autre religion tu ne peux même pas dormir avec ton mari tu es impur tu es sale tu dois rester de ton côté mais c'est ça qui fait en sorte que tous les enfants la courent c'est ça qui fait en sorte que le mari est venu au monde c'est docteur continue excusez-nous en fait à chaque fois que vous parlez on est un peu choqués par ce qui se passe par exemple dans la période de menstruation une hygiène corporelle correcte vous permet d'éviter beaucoup d'infections aussi parce que normalement les règles c'est le sang ok les vaisseaux sont presque est-ce que c'est le même type de sang je pense que le sang semble coupé que le sang parce que les gens pensent que les sangs qu'on a c'est toujours le sang ok sauf que la petite différence c'est que dans notre sang nous avons une solution qu'on appelle la fibrille d'accord au niveau du sang des règles il n'y a pas cette fibrille là parce que normalement les règles c'est une désquamation en fait c'est un peu un sens sale disons c'est les déchets en fait de la matrice qui s'est préparée c'est comme c'est comme le serpent en fait le serpent à la biji il a changé sa peau ok c'est comme ça c'est la mue de la matrice voilà le règles en fait c'est l'endomètre l'endomètre c'est les tapis là où le bébé peut venir s'installer et s'est développé et chaque fois quand l'utérus attend le bébé et qu'il trouve que pendant un certain temps le bébé ne vient pas il doit enlever ce tapis là qui est devenu ancien pour pouvoir installer un nouveau tapis afin de recevoir le potentiel le potentiel fétis soit l'embryon qui va venir s'installer c'est comme ça que vous avez souvent des menstrues c'est-à-dire cette désquamation là qui fait en sorte que ça sort et vu que c'est 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 tapis là qui sort ça fait que ces tapis oui c'est du sang ok mais ça manque juste de la fibrille du coup c'est un peu du sang comme un peu de déchets quoi c'est un déchet en quelque sorte c'est pas vous allez vous rendre compte que vos règles ne coagulent pas oui ok ça coagule pas les règles c'est-à-dire quand vous mettez ça ça reste comme de l'eau c'est ça c'est aussi par rapport à ça la question la forme des règles puisque on est on est femme on sait que c'est pas toujours liquide il y en a qui c'est pas de cailloux il y en a qui ont des cailloux et même la couleur des fois ça fait très rouge c'est très bleu noir oui qu'est-ce que ça va le caillou des fois c'est c'est dû c'est dû au fait que si vous avez un endomètre qui est vraiment épais parce que souvent des fois quand on fait l'échographie nous avons l'habitude de mesurer l'épaisseur de l'endomètre il y a des femmes comme ça qui ont des endomètres un peu épaissis c'est ce qui fait qu'on peut détecter déjà un problème hormonal chez cette personne-là ok d'accord surtout les femmes qui ont des problèmes les conceptions ils ont des difficultés pour avoir des enfants des fois en mesure l'endomètre quand vous avez un endomètre qui est épais c'est-à-dire que c'est en fait c'est 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 comme du froid en fait parce que c'est vraiment épais c'est en fait c'est un amas qui peut sortir sous forme des petits cailloux mais vous allez voir tout près il y a toujours un liquide oui il y a toujours évidemment des fois on conseille même de boire de l'eau chaude parce que des fois ça vient avec des douleurs pour nous qui avons des règles douloureuses ouais vraiment limite tu tiens à ce point aussi en tant que médecin que conseillez-vous en cas de règles douloureuses moi vraiment je suis malade moi j'ai une je ne sais pas si il faudrait que je m'en inquiète parce que généralement ce n'est pas tous les mois mais il y a des mois quand ça arrive tu ne peux pas sortir tu ne peux pas marcher carrément moi par contre mais certains moi ça va d'autres c'est est-ce qu'il faudrait une consultation ou bien c'est normal docteur avant que vous puissiez répondre si moi par contre c'est tout depuis que j'ai eu mes premières règles en fait déjà quand c'est venu c'était avec la douleur j'avais une douleur que je n'avais jamais connue je me souviens encore je suis tout seul vraiment je me suis dit je vais mourir quelque chose et j'ai toujours vécu avec en tout cas je faisais je passais deux jours je ne partais pas au lycée moi les lycées on savait moi deux jours je dois m'absenter on sait et quand j'avais ça j'ai des fortes crampes je ne peux pas marcher et je dois prendre si je ne prends pas des antidouleurs j'ai des crampes à tel point que je ne peux pas marcher j'ai des nausées vraiment je suis malade limite je suis pâle pourtant je suis noire mais tu sens tu te dis il y a un problème et vraiment c'est horrible et pendant 4 jours généralement c'est les premiers jours mais moi ça peut aller c'est vraiment jusqu'aux 4 000 jours je suis mal les deux premiers jours c'est horrible là vraiment c'est mortel je meurs tu ne prends pas un calmant et on m'a dit que j'avais de règles douloureuses ça va finir après l'accouchement on dit tout le temps c'est ça je me dis à l'hôpital il m'arrive encore d'avoir des douleurs carrément voilà donc docteur expliquez nous un peu les douleurs quand tu vas mettre au monde parce que beaucoup les filles vivent ça le gynéco me dit ça c'est pour m'encourager c'est ça j'étais bien à un moment donné on me dit bon allons faire un autre ça c'est ce sont des douleurs insupportables vous vous demandez mais est-ce que c'est normal ou on est malade expliquez nous un peu peut-être parce que moi j'ai bien j'ai eu des collègues et on m'a dit que c'était normal avant excusez on vous interesse on doit prendre des médicaments dans ce genre de situation oui moi je prends je ne vais pas mentir oui sur nos conseils sur le brufène voilà moi c'est ce que je prends vous pouvez prendre un antidouleur ça peut être du paracétamose ça peut être des libuprofènes ça dépend ça peut être un antispasmodique de l'eau chaud les bouillottes les bouillottes ça calme ça coule vraiment encore plus à fond mais oui mais ça calme les douleurs c'est dû à quoi pourquoi on ressent ça à fond parce qu'il y a des femmes qui ne ressentent pas moi ma soeur n'a pas de douleur bon ça dépend il y a des douleurs qui sont de faible intensité ok parce que souvent on appelle ça des bigotements vite fait parce qu'il y a des femmes qui ont des douleurs avant les règles ok il y a d'autres qui en ont pendant les règles d'autres ils y disent même les deux c'est-à-dire avant les règles il y a des douleurs pendant les règles des fois t'as des douleurs au dos très intense qu'est-ce qu'il doit avoir avec les menstruations ça aussi alors si les douleurs sont de faible intensité ça ce n'est pas c'est pas vraiment grave mais si c'est de fortes très fortes intensités il faut aller voir un médecin pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs 8 choses qui peuvent être à la base de ces douleurs la première cause la plus fréquente parce que nous souvent nous avons l'habitude d'aller dans des pathologies moins dangereuses on commence d'abord pour penser par des pathologies qui ne sont vraiment pas dangereuses et petit à petit on est en train de descendre jusqu'aux pathologies les plus dangereuses quand on n'arrive pas à trouver une solution on ne peut pas aller directement une femme qui vient avec des douleurs ou moins soit vous dites tu as un cancer vous voyez c'est bon tu es la ficheur logiquement ça sert à un problème donc on pense premièrement souvent à des infections urogénitales soit urinaires parce que trop souvent la plupart des fois on a l'habitude de garder leurs urines pendant un long moment et c'est interdit c'est très interdit dès qu'on sentait un envie d'uriner bon des fois on ferme à cause des toilettes non désolé moi je suis très sensible il suffit que je parte dans une toilette publique pour les femmes directement le soir je fais des démarches et on m'a dit tu gardes ton pupille je fais moi le matin si je dois faire un pupille j'oublie c'est le soir et à chaque fois on me dit tu ne peux pas faire ça en fait c'est parce que tu as pris l'habitude de garder du coup ton système et puis après voilà c'est vrai vous allez voir même que quand on opère une personne on lui demande de s'émouvoir de le lendemain tu commences déjà de s'émouvoir faire des tours c'est des sucres on n'est pas trop gardé et on lui demande de ne pas trop garder les urines parce que quand vous regardez trop les urines vous favorisez les infections ces infections sont à la base de certaines douleurs de bavent chez la plupart des femmes et puis il vient d'autres causes des causes plus souvent ce sont des causes totalement liées aux hormones ok d'accord ok ce sont des causes totalement hormonales qui provoquent ce genre de douleurs mais il y a d'autres causes encore plus plus complexes que ça vous savez par exemple des kystes ovariens tu peux avoir un kyste sans les savoir je me rappelle j'ai une amie que je salue en passant elle s'appelle Ruth Yoni et elle avait des fortes douleurs à chaque fois quand elle a ses menstrues c'était insupportable déjà quand elle prend des produits ça ne marche pas vous devez lui donner une injection oui moi je connais des gens injection à l'hôpital finalement ça ne va pas finalement quand elle vient en consultation chez moi je lui dis écoute Ruth ici ça c'est un kyste donc quand ça devient c'est à cet état plein d'injections la maman avait un peu de doute elle a changé un peu d'hôpital mais malgré ça ça persistait je dis à la maman ça c'est un kyste on demande une échographie l'échographie confie à l'occasion du kyste comme ça vous allez opérer c'était un gros kyste comme ça oh non docteur en parlant de ce que vous dites là moi j'ai vécu il y a trois ans c'est pas un kyste mais j'ai vraiment failli vivre un truc comme ça je crois que ça tu te rappelles je t'avais dit j'étais très malade en fait je suis à la maison je fais des ménages et je reçois une douleur j'ai reçu mes règles mais la douleur n'était pas normale j'ai dit non cette douleur je me suis écroulée j'étais en train de faire c'est mes frères qui sont venus j'ai dit non ici je sens que je vais mourir vraiment une douleur et j'arrive là et ils ont dit ah non sûrement ça doit être l'appendicite là c'est le cas ici on doit opérer bon le médecin je crois que c'était un gynécologue il sent effet je peux d'abord avoir l'échographie on ingète quelque chose pour qu'elle s'est calme non mais je vous dis c'était insupportable j'avais mal je ne pleure pas quand j'ai mes périodes j'ai mal mais je ne pleure pas mais là c'était trop et j'arrive on me fait l'échographie en fait on remarque qu'il y avait une petite boule en fait on dit c'est des infections quand tu ne les soignes pas bien et ça forme en fait ça se coagule et j'avais une petite boule donc à la langue aussi j'avais négligé je prends les médicaments comment ça passe ça allait s'est formé c'est formé c'est comme ça qu'on m'a dit que ça allait s'est transformé à quelque chose de comme ça oui oui et j'ai pris les médicaments c'est comme ça qu'on a vu et si on ne savait qu'on allait au appendicisme ça revient sur le fait que l'hygiène menstruelle sensibiliser les filles ou quand tu as des infections soigne-toi correctement si il y a des petites par exemple des démangeaisons on dirait de mettre de l'ail tout ça non on va à l'hôpital on regarde qu'on te soigne directement parce que ça va et assure-toi qu'on t'a bien soigné parce que moi je me souviens j'ai souvent des sensibilités on me soigne mais le médecin m'a dit clairement on t'a mal soigné c'est pas que t'es sale j'ai regardé tes bras mais c'est juste qu'on t'a mal soigné et ça a repris deux, trois fois et ça pourrait me rendre stérile ça pourrait se bloquer dans le trompe ou voilà et on comprend t'es au bout t'as cacquine oui le médecin a mis ça et depuis ce jour-là j'étais choquée je fais très attention moi les contrôles six mois quatre mois je suis chez un gynécologue surtout je pense même qu'avec les protections il doit y en avoir qui sont allergiques moi au final je me suis dit certainement que je suis allergique à toutes les protections qu'il y a sur le marché parce que je n'en supporte aucune moi je pense que je n'en supporte sa solution ça brûle ça dément c'est incroyablement dérangeant et surtout quand vous êtes claire de peau vous êtes encore plus sensible mais moi par exemple j'ai la crème que je mets sur mon corps et le savon c'est en pharmacie même le déodorant si j'ose mettre l'esprit je vais avoir des petites plaques des petits boutons si j'ose mettre les pomades qu'on vend partout au supermarché je vais avoir après un certain temps des plaques blanches comme ça sur mon corps ça va créer comme des sortes de champignons et quand j'étais jeune avec mon père on allait voir mais je crois qu'on a fait tous les cabinets de dermatologues de la ville on est même sortis de la ville parce qu'on ne comprenait pas et en fait j'ai une peau sensible voilà c'est ça à chaque fois parce que je crois que c'est dû aussi à tous les bétissages voilà non mais c'est ça aussi généralement la peau claire est très sensible mais le docteur je ne sais pas s'il va me contredire mais ça aussi on voit ça chez les bébés tu verras un bébé désolé moi j'ai ma nièce elle est petite mais ah elle si elle a sa couche et pleine il faut vite changer sinon voilà elle est très sensible et elle n'utilise pas de crème mais tu as un autre bébé qui est peut-être de couleur de couleur de peau noir mais c'est vrai qu'elle a sensibilité mais c'est pas pareil ça aussi je pense qu'on doit faire attention dans notre société qu'il y a ça ça va après on laisse on laisse le docteur parler comprenant là beaucoup de choses à dire voilà c'est un peu ça pour on peut finir de ce côté là c'est à dire vous pouvez avoir un kyste vous pouvez avoir une infection de trompe qu'on appelle la salpingite vous pouvez avoir l'endométriose ok l'endométriose en fait c'est tout coup c'est ce tapis là dont je venais vous expliquer qui va s'implanter dans d'autres endroits oh ah donc c'est ça l'endométriose c'est un peu ça pour avoir de myome et au risque pour avoir des cancers alors j'aimais aussi parler un peu par rapport au cancer je pense que si vous allez faire des recherches si vous aurez le temps de faire des recherches vous allez vous rendre compte que les banques hyéniques que vous avez l'habitude d'utiliser les tampons et autres contiennent souvent des substances chimiques qui sont à la base de de des cancers par exemple il y a une substance qu'on appelle le glyphosate le glyphosate vous avez le phosphostène si je me trompe plus si je n'ai pas oublié vous avez les phalates qui sont des perturbateurs endocriniens et quand vous donnez à un enfant une petite fille ce genre de produit ça peut influer soit ça peut influencer sur la sécrétion endocrinienne de son corps conséquent vous allez voir une fille qui grandit avec des hormones beaucoup plus des hormones masculines et demain après demain elle développe des problèmes de stérilité ainsi de suite c'est à dire que ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme bonne génie les gens doivent en être informés sauf que dans notre pays l'information c'est un problème et des fois je suis un peu sidéré de voir les gens utiliser un produit là c'est en fait parce que ça c'est juste le goût du du vix et puis les gens disent que ça guérit beaucoup oui je vois ce qu'il faut je pense oui ok mais quand vous allez faire des échappes vous allez voir qu'on c'est un anti-moustique comment c'est arrivé je ne savais pas si c'est un anti-moustique moi je lis toujours les notices c'est un anti-moustique je ne bois jamais ça et je n'ai jamais vu Dieu merci la peau moi j'ai déjà appliqué eh mon dieu c'est pas possible durant même le corona on mettait ça comme inhalation heureusement moi je n'ai pas fait ça je sentais pas c'est le seul moment où j'ai utilisé ça c'est un anti-moustique moi jamais je mets ça dans une tasse de thé et ma grand merci elle commence à faire des cures de ça le mal avec ça vu qu'on n'est pas souvent informé sur des produits chimiques c'est des choses qui sont dans différentes différents objets que nous avons l'habitude d'utiliser des fois manger même bois et surtout surtout par rapport à vos banques géniques et tout on n'est pas informé par rapport à ça la quantité qui est là et c'est même pas vérifié par le l'OMS le CC c'est même pas vérifié aujourd'hui vous allez vous rendre compte que nous avons nous avons une tendance des cancers de l'endomètre et des cancers du col qui ont un peu augmenté par rapport à avant ouais et tout ça les gens ne sont pas informés que ça peut être dû à l'utilisation abusive des fois parce que des fois à l'utilisation le banque génique chez certains on dit tu ne peux pas utiliser ça au delà de 4 heures il y a d'autres qui ont toute la journée et tout ça c'est la humiliation de tout ça elle coupait ses bandes géniques elle elle enroulait des petits morceaux pour les mettre à l'intérieur c'est ça qu'on lui a dit pour garder une bande génique plus longtemps et moi quand j'ai entendu ça j'ai eu la chair de poule à ce moment là je me suis dit non c'est pas vrai tu vas aller dans tous les camps de la ville s'il faut du pays mais tu vas aller tu vas les éduquer parce que là là ce qui est en train de se passer mais bien sûr mais attends déjà déjà mettre ça simplement au campagne c'est dangereux si tu es vierge dis moi comment tu mais déjà pour enlever après ça se passe comment en fait parce qu'elle ligote comme avec le tonton oh mon dieu j'ai pas voulu poser plus de questions déjà les pharmacies vendent ça sans ordonnance donc c'est un peu plus facile d'accès je suis choquée à tout le monde vous voyez en fait à quel point les filles sont mal informées très mal informées à cause du tabou moi je dis pas que les jeunes filles même les adultes oui il y a les adultes qui sont là parce qu'avec les perturbateurs endocriniens ne vous étonnez pas qu'une fille qui est née fille après un moment il s'est dit je me sens plus qu'un garçon ok c'est dur s'il y a ce genre de choses c'est parmi les facteurs parce qu'il y a un des règlements hormonaux des règlements du système en fait hormonale c'est ça non oui donc là en fait ça va très loin il y a beaucoup vous dites que la bande hygiénique peut être l'un des facteurs c'est tellement chimique oui comment on appelle ça de comment on appelle changement de comment on appelle ça encore changer de sexe enfin c'est sentir plus homme que femme alors que c'est une femme mais c'est ça encore c'est surtout chez les gens après on cherche à devenir un homme oui et transgenre voilà carrément on change le genre vous voulez dire que la bande hygiénique peut être l'un des facteurs ça peut parce que normalement avec les problèmes d'étrangeurs jusque là on essaie un peu de chercher à comprendre oui comment ils en arrivent mais ce qui est sûr c'est que c'est pas de la socellerie non c'est pas de la socellerie c'est pas de la socellerie non mais je me rends compte on cherche comment mais il y a certaines études qui ont quand même arrivé à démontrer que les perturbateurs endocriniens peuvent être l'une des causes de ces problèmes là vous voyez que c'est un vaste sujet on peut faire des heures surtout quand vous laissez une petite fille utiliser des bandes géniques qui a utilisé de tampons sans lui expliquer sans lui expliquer sans comprendre les différents dangers et docteur pour vous qui êtes espère vous conseillez quoi alors à la jeune fille congolaise qui nous suit vu que les bandes géniques sont chimiques sont détruisent en fait la santé sexuelle la santé mentale et qu'on sort de la jeune fille alors qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes filles qui nous suivent là maintenant bon déjà vous avez déjà des sous-vêtements menstruels qui sont vraiment très rentables en plus de ça c'est le seul produit qui est sûr sur le marché c'est le seul l'avantage avec ça vous pouvez utiliser ça pendant une longue période d'accord 5 ans 6 ans et comme on peut le laver le réutiliser ça permet aussi de ne pas tâcher ça permet après une jeune fille à l'école elle est là elle ne sait pas combien de temps après combien de temps surtout les premières règles tu sais pas et donc à l'école primaire au lycée tellement j'avais des règles abondantes je savais que j'allais tâcher et au final je m'en goûtais je me disais que c'est de trop je veux changer combien de fois moi on me connaissait que ça traumatise forcément c'est ça et tellement que j'étais dépassée par ça je me disais bon que tout le monde va et je m'en fous ça c'est parce que ça c'est parce que vous avez accepté il y en a d'autres elle c'est traumatisant c'est traumatisant et tout ça oui j'ai une dernière question parce que j'ai entendu ça est-ce que pendant la période des règles une surhygiène hygiène donc tu te nettoies tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps peut créer un dessèchement est-ce que ça dépend des produits que l'on utilise parce qu'il y a d'autres accessoires un dessèchement ou un dérèglement du ph ou ça peut aussi diminuer ton déploie c'est possible oui c'est possible donc il faut quand c'est lavé combien de fois ou quelle est la bonne fréquence quand c'est non seulement de changement c'est lavé et autre je pense deux fois ça peut suffire c'est pas nécessaire d'aller tout le temps du temps dès que tu changes le matin vous lavez au lieu d'essuyer avec le papier comme il l'a dit c'est mieux de laver par exemple avec de l'eau donc quand on se rince c'est mieux de se rincer avec de l'eau mais pas commencer à nettoyer tout le temps mettre du sapin et si vous rincez avec de l'eau et dans cette eau vous mettez vous mettez comment on appelle ça vous détonne oui le germol non on a dit de l'eau moi on m'avait dit il faut mettre du détonner en fait ce qui est recommandé c'est de l'eau simplement ok à moins que on vous ait diagnostiqué par exemple une infection avec la média et la candidose là on peut vous demander de prendre du du dermobactère par exemple ok on peut vous demander de faire un verre avec du déton mais normalement c'est le simple en tout cas merci vous savez on doit vraiment vraiment mettre fin à l'émission c'est vraiment un bas sujet je pense qu'on va pas rester là prochainement on va repasser pour encore un peu plus creuser vous allez recevoir des questions voilà des la part Océane on reviendra je pense que c'est le tome 1 cher docteur on aura des tomes comme ça et moi ce que j'aime j'aimerais justement notre émission on est là justement pour apprendre pour instruire pour faire comprendre sensibiliser briser la glace et changer les mentalités donc on va pas s'arrêter à faire qu'une émission et puis qu'une émission et puis on passe on oublie non ça sera répété comme ça en fait il faut vraiment que les jeunes filles la jeunesse comprennent voilà c'est des petits sujets comme ça qui détruisent beaucoup des familles qui ont détruit c'est vraiment très important c'est vrai que c'est vaste on a beaucoup de questions docteur je pense aussi nos téléspectateurs qui nous suivent ont beaucoup des questions mais on va s'arrêter là mais c'est pas une dernière on continuera on va plus creuser peut-être prochainement parler de la santé sexuelle creuser voilà parler de beaucoup de choses c'est vaste la mensuation tout ça c'est tellement vaste on va pas s'arrêter là parler aussi des maladies des maladies sexuellement transmissibles tout ça et on en reviendra c'est pas une dernière mais merci beaucoup d'être passée d'avoir parlé un peu de ce qui t'est arrivé parce qu'on en a besoin généralement c'est toujours bien d'entendre aussi quand tu vois qu'il y a une femme il y a quelqu'un qui a eu à vivre ça et peut-être il y a une fille deux trois qui vivent même la même situation que toi peut-être qu'à la fin de chaque période elles ont des idos des efforts des trucs comme ça donc c'est ça et merci docteur pour nous avoir éclairci répondu à nos questions nous-mêmes on vit un peu tout ce qu'on a dit voilà on est jeune et on vit beaucoup de problèmes des inconforts lorsqu'on a nos périodes merci docteur je sais que ça sera pas la dernière on aura besoin de vous plus souvent dans les plateaux concernant ces types de sujets et merci les filles pour vos arguments pour avoir accompagné ces tables rondes alors on va clôturer on a un petit conseil du jour comme je l'avais dit à la fin et Océane je te donne l'honneur de dire le conseil du jour concernant ce qu'on a dit voilà en gros le sujet un conseil pour cette jeune fille qui te suit qui nous suit quel conseil tu la donnerais concernant en fait le conseil que je te donnerais en tant que jeune fille c'est essayer de te documenter le plus possible sur les choses que tu ne comprends pas parce que la documentation va t'aider à éviter certaines maladies va t'éviter un décès prématuré et ça pourra même préserver les personnes autour de toi donc moi je pense que la documentation est très importante vu qu'on vit dans une société où presque tout est tabou surtout les sujets les plus essentiels c'est ces sujets là qui sont tabous et surtout 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 d'en parler et d'aider les personnes autour de soi quand on trouve une solution comme moi j'ai trouvé une solution aider les gens autour de soi ne pas garder ça pour soi parce qu'on peut sauver des vies comme je dis souvent je sauve des vies aujourd'hui merci beaucoup aussi n'oubliez pas toujours s'informer aller voir un médecin c'est important n'ayons pas honte c'est des sujets normal en tant que femme en tant qu'être humain on a toujours des questions la santé est importante il ne faut pas que tu meurs pour un petit truc qui aurait pu être prévenu oui tout à fait vraiment faites un effort jeunes gens que ce soit parents et les parents s'il vous plaît parlez à vos enfants ça c'est un truc que j'aimerais vraiment marteler il faut parler à vos enfants du moment que l'enfant commence à être pré-pibère parle avec ta fille ou alors si les parents n'arrivent pas parce que voilà dans leur mentalité qu'ils accompagnent leur enfant auprès d'un spécialiste d'un spécialiste d'un médecin voilà moi je ne peux pas t'expliquer maintenant c'est quoi les règles parce que voilà je n'arrive pas je t'emmène chez un médecin il va t'expliquer et écoute ce qu'il aura à te dire parce que c'est ça c'est allez en faisant ça on sauve son enfant voilà pas en lui disant ne fais pas ça chers parents c'est important merci alors suivez-nous sur nos réseaux sociaux la Congolais 2.0 n'hésitez pas à vous abonner dans nos pages nos réseaux sociaux et aussi Océane Mouanita et aussi sur c'est ça Mouanita ? Mouanita Salibi oui elle aussi sur Instagram suivez là et Mita c'est Mita mes culottes Mita voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous avez beaucoup de questions concernant ce qu'on a dit les culottes monstruelles je suis là abonnez-vous voilà elle est sur Instagram je n'aurai pas aux questions exactement et suivez-nous aujourd'hui à 17h juste notre mission va passer à CongoBuzz TV et aussi la rediffusion sur Youtube CongoBuzz TV et dans la semaine nous avons des rediffusions au cas où vous aurez manqué de nous suivre ce week-end portez-vous bien et restez bien protégez-vous prenez soin de vous on s'est dit à la prochaine au revoir bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique